Le projet s'adresse à des étudiants infirmières de troisième année. C'est un escape game prévu dans une escape room, dans laquelle il faut sauver le capitaine des pompiers qui se présente aux urgences pour un problème respiratoire. C'est un choc anaphylactique, les étudiants doivent le découvrir à travers différentes énigmes. Les étudiants doivent bien sûr collaborer en équipe, comme celle qu'il y a dans les soins infirmiers, pour pouvoir ensuite téléphoner au médecin et avoir des indices pour trouver le vrai traitement pour le patient, afin qu'il puisse sortir du box des urgences et ensuite aller éteindre le feu qui s'est déclaré dans l'hôpital. L'idée est partie en fait, on a une vice-doyenne de l'innovation, avec qui nous avons déjà travaillé en serious game, en réalité virtuelle, et qui nous a proposé de créer des serious escape game, en fonction des idées et des modules que l'on tient. Il est juste en projet, il a été testé par des étudiants pendant leur pause, parce qu'ils étaient là à disposition, mais c'est encore un projet fait de ficelle et de carton. Quand les étudiants entrent dans la pièce, ils voient, alors bien sûr comme c'est du papier, j'ai encore rien de vraiment définitif, ils ont une photo du capitaine des pompiers, avec une cible, avec différents petits bonshommes de couleur, et les bonshommes de couleur, ils vont les retrouver dans la pièce, d'abord dans un coffre à jouets, et les jeux qui sont à l'intérieur du coffre, il y a un mot croisé pour trouver pourquoi le capitaine des pompiers est ici, il y a un jeu avec des ballons à gonfler, pour découvrir les signes vitaux, et puis il y a un autre jeu avec un petit chat qui a joué avec des plots de laine, et en fait il y a des mots qui sont là, et qui présentent les symptômes du capitaine. Ces trois éléments sont nécessaires ensuite pour téléphoner au médecin. Voilà, c'est vrai que les énigmes, elles ont été pensées en fonction respiration, c'est-à-dire que les ballons de baudruche sont à gonfler, soit avec une bonbonne d'oxygène, ou avec, là j'avais trouvé une pompe pour gonfler les matelas pneumatiques, et le petit chat pouvait faire penser à une allergie, l'allergie au poil de chat, voilà. Alors l'idée c'est de l'utiliser en synthèse d'un module que je suis en train de faire, le module soin aigu somatique, et c'est pour un peu, ouais, remémorer les connaissances, développer des compétences de collaboration en équipe, et puis aussi d'ouvrir en fait un module qui est un module à option, il n'y a que 40 étudiants sur 160 qui peuvent le faire, donc ça permettrait aux autres étudiants de pouvoir aussi travailler sur le choc anaphylactique, mais à travers un Serious Escape Game. Très mal, c'est très très court, le stress, je n'ai même pas regardé, normalement on a le temps qui se décompte, mais je n'ai même pas eu l'idée de regarder, dans mon monde quoi, dans ce que je devais dire. C'est que c'est une super expérience, que j'espère que je vais pouvoir mettre sur pied cet Escape Game dans mon école, et puis les projets aussi, puisqu'on a 5 ou 6 projets d'Escape Game qui ont été créés par mes autres collègues. Donc voilà, c'est l'innovation pédagogique, et il faut rentrer dans le trend quoi. Il y a un projet en lien avec la gériatrie, les personnes âgées à domicile, qui parfois ne voient pas l'importance de suivre leur traitement, les recommandations, donc qui fait un problème et qui est hospitalisé. Donc l'infirmière va enquêter dans l'appartement du patient pour voir ce qui aurait pu déclencher sa crise. On a un challenge de réanimation cardiaque dans un sous-marin. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ça c'est vraiment les trois principaux, enfin le mien et les deux autres sont les principaux. Les autres, il y a aussi l'apprentissage. Oui, il y en a aussi un très très intéressant sur les germes, sur la transmission des germes. Il y en a un autre sur l'apprentissage des cinq règles pour injecter un médicament. et un autre encore sur de l'évaluation clinique abdominale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada